... Le soleil n'est pas encore complètement levé, mais déjà, les premiers clients commencent à arriver. Bonjour. Café ? Un double. Pour les routiers notamment, l'étape à Vitzavonne est devenu quasi obligatoire le matin pour prendre le café. Celui-ci s'y arrête systématiquement depuis une trentaine d'années. Entre Ajaccio et Bastia, c'est un endroit où les chauffeurs m'ont arrêté. J'ai rencontré un chauffeur en arrivant. Franchement, c'est un endroit très sympa. Le matin constitue d'ailleurs un temps fort pour l'établissement. Camionneurs, agents des chemins de fer ou de la collectivité, de nombreux actifs et locaux se retrouvent toute l'année le matin avant leur travail. À ce moment de la journée, plus de 3 kilos de café peuvent être écoulés en quelques heures. Ça va ? Petite crème. Alors le matin, on ouvre à 5h15, 5h30. Après, on a les routiers qui s'arrêtent pour le café. Il y a pas mal de monde. Après, on est sur un axe où il y a du roulage quand même aussi. C'est relatif. Dans les années 80, les parents de Sylvie achètent ce terrain et y bâtissent la première version du chalet. Très vite, l'endroit devient incontournable pour s'arrêter, boire un café ou manger près de la cheminée. Il sera agrandi dans les années qui suivront. Aujourd'hui encore, locaux comme touristes continuent d'en profiter. Mais le chalet, c'est aussi une affaire de famille. Et la transmission intergénérationnelle ne fait aucun doute. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'en ai 30. Et la future relève, à côté. Ouais, mais moi, j'ai 5 ans. À bientôt. Dans les années à venir, l'hypothétique projet de tunnel de Vitzavone pourrait être synonyme de baisse de fréquentation. Aujourd'hui, l'établissement continue de profiter d'une place stratégique à la croisée des chemins entre Ajaccio, Bastia et la vallée de Gizonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada